Salut, je vous retrouve pour notre rendez-vous mensuel Birchbox du mois de mai. Donc nous sommes le deux, je l'ai reçu super tôt, c'est très très bien. Le thème du mois, c'est Magic Mantra et le format est carré. C'est parti pour la déclenche. Le livret de présentation, comme d'habitude, avec tous les petits produits à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? En mai, votre box vous invite à prendre enfin du temps pour vous et clamer haut et fort votre mantra. Ce petit mot qui vous booste et qui vous apporte de bonnes ondes au moment venu. Cette phrase magique que l'on aime se répéter pour se rassurer et positiver. Une fois ce mantra trouvé, inscrivez-le sur le couvercle de votre box grâce aux stickers créés sur mesure pour l'occasion. Effectivement, je ne savais pas s'il fallait écrire quelque chose. Donc voilà les stickers. Nous avons donc respiré toujours, imaginez, sourire, exploser beaucoup. C'est effectivement des petits mots qui ont un impact positif. Le premier produit, il s'agit d'un eyeliner. Pour moi, en tout cas, c'est parfait. Je mets de l'eyeliner très, très, très souvent. Et je viens de mettre donc celui-ci sur mes yeux. C'est donc une mine feutre. Perso, c'est ce que je préfère. C'est un eyeliner, donc il est noir, qui est hautement pigmenté et très précis. Même ultra précis. À vous le regard profond en un battement de scie. Effectivement, il est très bien. Il vaut vraiment les eyeliners feutres que j'ai pu déjà tester. Il me semble, que je ne dise pas de bêtises, qu'il est même waterproof. Ouais, sa formule longue tenue et waterproof qui résiste aux émotions les plus fortes. Voilà, on nous dit que c'est 19,55 euros quand même. Il s'agit d'un masque visage. Moi, c'est vrai que j'utilise quasiment toutes les semaines un masque. Voilà, comme ça. J'adore. Donc celui-ci. Balance Mind. C'est donc un masque vitaminé avec de la poudre de spiruline et de jade. Très riche en sodium, elle booste l'hydratation des cellules et redonne de l'élasticité à notre peau. On nous dit en fait de l'appliquer, de le laisser poser 20 minutes. Ce masque coûte 6,72 euros. Je continue avec cette boîte. Il est écrit Melusine Paris. Il me semble que c'est une fée, la fée Melusine, qui serait même dans le Poitou. Un quai, c'est un roller. Vous savez, qu'on va venir appliquer sur le visage. En tout cas, on est vraiment dans le thème. Il s'agit donc d'un roller facial en jade. Ce qui explique cette petite couleur vert d'eau. C'est donc une pierre minérale. Elle est connue depuis des millénaires en lithothérapie. On vous éclaire sur cette pratique en page 10. C'est-à-dire que, voilà, voilà, voilà. Ici, on nous dit en fait comment l'utiliser. Les bons mouvements à faire pour que finalement, ce soit efficace. Personnellement, l'auto-massage, je le fais tous les jours en venant appliquer mes soins. Notamment mon sérum. Donc moi, je le fais avec les doigts. Donc pourquoi pas tester. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On vient mettre notre sérum. Et puis, au lieu que ce soit avec les doigts, bah... En plus, bah forcément, ça détend. Ce petit roller coûte 15,30 euros. Je trouve ce pot, il s'agit d'un conditionneur hydratant pour les cheveux. Qui vont en fait venir les démêler et les rendre doux et soyeux. On va l'utiliser comme un après-shampooing. Vraiment pour les cheveux qui sont abîmés, déshydratés, en manque de vigueur. Et comme un soin traditionnel, on vient le poser et on rince. Et le produit fait 75 ml. Et en full size, donc 250 ml. Il coûte 20,91 euros. Je trouve un très joli pot de la marque Ritual. C'est The Ritual of Sakura. J'avais eu ce coffret. Je sais qu'ils sont vraiment très très bien. Je trouve qu'on a quand même un joli format de 125 grammes. Il s'agit donc d'un gommage pour le corps. Qu'on va venir utiliser sous la douche. Et puis bien évidemment, on rince. Ça va venir éliminer en fait toutes les impuretés. Les petites peaux mortes qu'on peut trouver parfois sur quelques zones de notre corps. Et bien évidemment, on va retrouver une peau toute douce et hydratée. Ce produit coûte donc 16,58 euros. Mais au format full size. Et bien voilà. Perso, je ne suis pas déçue. Je trouve qu'on est vraiment... C'est une box qui est très complète. Même si le format est petit, je ne m'attendais pas à avoir autant de produits de si bonne qualité. Voilà. Donc personnellement, je suis ravie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez reçu, ce que vous en avez pensé. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501